L'Egypte, le Sri Lanka ou Punta Cana. Pour chaque destination de voyage, Brigitte et Jean-Jacques ont l'habitude de se faire des albums photos. Quand on prend des photos sur un portable ou même appareil ou qu'on enregistre sur l'ordinateur, on ne va pas les consulter de manière continuelle que prendre l'album photo, de feuilleter, voilà, il y a tous les souvenirs de famille ou de voyage qui reviennent. Alors, de retour d'Afrique du Sud, le couple ne déroge pas à la règle. Et le plus dur, c'est peut-être de trier et de sélectionner les photos stockées sur son ordinateur. Car Jean-Jacques déclenche souvent son réflexe numérique. Je regarde toutes mes photos, j'en ai fait à peu près 2500. Et sur les 2500, je vais en choisir peut-être 50, 100 sur un thème, notamment les animaux. Il faut ensuite les télécharger et mieux vaut s'armer de patience. Cela peut être long si les fichiers sont lourds et si le débit de connexion Internet est faible. Alors, je viens de terminer le téléchargement de mes photos et je vais maintenant faire de la mise en page. C'est lui qui choisit le nombre de photos par page. Les recadres ajoutent des filtres ou du texte. De son côté, Brigitte réalise pour la première fois un album directement sur une application avec des photos prises uniquement avec son smartphone. Un gain de temps, car plus besoin de les transférer sur un ordinateur. J'ai sélectionné la position de mes photos. Là, je viens de télécharger. Donc je n'ai plus qu'à régler. J'ai passé un petit peu de temps quand même. Mais non, c'est quand même simple. Pour son album de 30 pages, Brigitte va débourser 53,60 euros. Son mari, 31 euros. Et leur commande arrive dans cette usine à Gennevilliers. Ici, 200 000 photos sont imprimées chaque jour sur différents supports. Magnettes, calendriers ou encore agrandissements sur cadre. Toutes les photos individuelles passent par cette machine. Elles sont imprimées sur ces rouleaux. Le procédé est semblable à ce qui se faisait avant dans les chambres noires pour les tirages argentiques. On n'utilise pas d'encre. En fait, c'est une spécificité du tirage argentique. C'est un tirage qui est photosensible. Donc on expose le papier photo à un laser. Et ensuite, on va venir fixer les couleurs dans des bains, le sécher, couper les photos. Ce procédé argentique, qui a plus de 100 ans, demeure le plus fin et précis en termes d'impression. On a une petite optimisation d'images qui permet de rehausser un petit peu les contrastes. Mais dans tous les cas, on ne peut pas avoir une meilleure qualité de fichier que ce qui est transmis par le client. En revanche, pour l'impression des albums photos, la technologie est différente et cela se rapproche plus des imprimantes domestiques. Là, c'est donc du toner. Donc c'est une poudre qui est déposée électromagnétiquement sur le papier. Le papier passe ensuite dans un four qui vient fixer la poudre sur le papier. Ce sont des machines qui sont très productives, plus productives que les machines argentiques et qui sont après, en termes de qualité, un tout petit peu moins précises. Mais il existe différents types de papiers plus ou moins qualitatifs qui vont faire varier le prix et modifier le rendu. Alors le papier peut quand même rehausser les qualités graphiques de l'impression. C'est ce qu'on a sur le papier premium qu'on propose. Il y a un papier qui a un rendu type photo. En revanche, le grammage du papier n'influe pas sur la qualité d'impression. Une fois les pages imprimées, elles sont ensuite rassemblées et collées comme un livre traditionnel ou pliées pour l'album qui a une ouverture à plat. C'est la meilleure finition qu'on puisse avoir puisqu'elle met le plus en valeur les photos avec des formats qui ne sont pas forcément coupés au milieu du livre. Et c'est l'heure pour Brigitte et Jean-Jacques de découvrir leurs albums respectifs. Je voyais ça plus petit. C'est vrai que ce n'est pas évident lorsque l'on le fait sur son appareil. Mais là, je suis vraiment contente du résultat. Je pense qu'en plus, on va pouvoir le consulter à de nombreuses reprises sans que cela n'altère le papier. Les photos prises par son mari avec un réflexe de plus de 13 millions de pixels paraissent toutefois plus nettes que celles de son smartphone. Alors les qualités et l'impression sont vraiment superbes. Il n'y a pas du tout de flou. Si on donne des bonnes photos, ils reproduisent vraiment à l'identique. Mais selon le site par lequel on passe, la qualité est-elle toujours au rendez-vous ? Ces laboratoires photos en ligne se valent-ils tous ? Pour le savoir, nous avons décidé de faire un petit test avec les mêmes clichés à imprimer au format 11 par 15, sur 3 sites avec 3 prix différents. 15 centimes l'unité pour le site le moins cher, 35 centimes pour l'intermédiaire avec l'obligation de développer au minimum 20 photos et enfin, 95 centimes la photo pour le plus cher. Aussitôt classée hors-jeu car la commande n'est pas arrivée à temps. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises car entre la photo à 15 centimes et celle à 35 centimes, toutes les deux prises avec des smartphones, c'est la moins chère que notre expert préfère, celle sans liseré blanc. Un tirage sur papier brillant qui respecterait mieux la colorimétrie. Les deux images sont agréables, elles ont chacune des caractéristiques assez précises. D'abord, il y en a une qui est sur un papier brillant, l'autre qui est sur un papier perlé. Donc déjà, les rendus sont un petit peu différents. Si on s'en tient vraiment à la fidélité du tirage par rapport aux fichiers d'origine, dire que le tirage sur le papier brillant se rapproche, on va dire, plus du rendu écran, mais on voit qu'on a perdu en détail dans les poils. Pour le deuxième essai, une photo prise d'un peu plus loin en intérieur, il préfère cette fois le rendu de la photo à 35 centimes sur papier satiné dans sa main gauche. On se rend compte que le papier satiné est celui qui rend le mieux et au plus près du fichier d'origine. Par contre, on a l'impression qu'effectivement, il y a eu un petit renforcement de la netteté qui a dû être fait au traitement au laboratoire. Résultat, pour ceux professionnels, les tirages des deux laboratoires sont de bonne qualité. La plupart des labos qui ont pignon sur web aujourd'hui, ce sont quand même des labos éprouvés. En théorie, on n'a pas trop de risques que de mauvais tirages. Sachez par ailleurs que les laboratoires en ligne pratiquent très régulièrement des promotions. Une bonne occasion pour éditer des photos à moindre coût.